Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Vice-président, cette majorité, et ce n'est pas une nouveauté, a toujours eu la volonté d'investir pour moderniser et développer son offre et son réseau de transports en commun. Nantes a été le fer de lance du retour du tramway en France. Elle a lancé son busway et investi pour moderniser sa flotte. Cette volonté que notre majorité affiche est primordiale à plus d'un titre. Elle permet tout d'abord aux habitants de la métropole et même au-delà de nos frontières administratives d'assurer des déplacements du quotidien efficaces, rapides et peu coûteux. Primordial aussi dans le cadre de la métropole apaisée, que nous appelons de nos voeux, avec plus de transports en commun et moins de voitures individuelles. C'est un enjeu essentiel en matière de santé publique pour limiter la pollution atmosphérique et lutter contre les rejets de CO2. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de l'acquisition de 49 nouvelles rames de tramway. Cela vient une nouvelle fois souligner notre détermination à répondre aux besoins de nos concitoyens en matière de déplacement et aux enjeux environnementaux. Aussi, mes chers collègues, cette acquisition a une autre vertu et non des moindres, surtout dans la période de crise que nous traversons, évidemment celle de l'emploi. On voit d'ailleurs à travers cet exemple l'importance des collectivités locales dans la relance économique et la relocalisation de l'industrie. Nous l'avons souvent dit au travers de nos investissements, de l'ensemble de nos politiques, nous avons un impact sur l'emploi et le dynamisme du territoire. Petit aparté, la majorité gouvernementale et parlementaire actuelle serait d'ailleurs bien inspirée de s'en souvenir avant d'entraver financièrement la bonne marche des collectivités et dans le cadre aussi de ces plans de relance sectoriels qui déversent aujourd'hui des milliards d'euros sans contrepartie en termes d'emploi et de transition écologique. Je referme là cette parenthèse. C'est donc l'entreprise Alstom qui a fait la meilleure réponse à l'offre de marché et ce n'est pas neutre pour notre territoire. Monsieur Affilé l'a rappelé, les rames qui vont être assemblées à Etré, non loin de la Rochelle, vont aussi faire travailler des entreprises sous-traitantes de notre département de la région. Un bol d'air au moment même où le capitalisme financier profite de la crise pour annoncer des licenciements ou plus poliment des restructurations. Au sujet de la livraison des rames, il me semble aussi important que nous puissions explorer tous les leviers d'acheminement écologique de ce matériel de la Rochelle jusqu'à la métropole. Vous l'aurez donc facilement compris, notre groupe est favorable à l'acquisition de ces rames et cet investissement massif au service de tous. Je vous remercie de votre attention.